Il est 18h à Conakry. C'est l'heure à laquelle les spectateurs des six communes de la capitale et ceux de l'intérieur du pays ont commencé à rallier le stade de Nongo pour prendre part au concert dédicace de l'album surnaturel Danse des Crésies. Invité à ce concert, la star de la musique camerounaise Salatiel est plus que motivée de rencontrer ses fans en Guinée. Aujourd'hui, je suis en train juste de venir à la rencontre de mes fans qui sont déjà là et qui attendent parce que ça fait depuis que les gens me demandent quand Salatiel, tu viens quand on est Guinée, Salatiel. Dans les coulisses de l'hôtel de l'artiste du jour, nous constatons la présence de certains membres de sa famille, amis et proches venus apporter leur soutien au roi de la Guida. Avant son départ, l'artiste est prêté à une question. On est là, mais nos yeux sont là-bas. Donc merci d'abord à ce public qui s'est déplacé et non qu'à s'attendre à quelque chose de moi parce que c'est El Creator, c'est El Monumento, c'est El Crazy. Voilà, j'arrive. De l'hôtel, direction stade de Nongo pour écrire une nouvelle page dans l'histoire de la musique urbaine guénéenne. De 2500 personnes, Ansté Crazy affronte ce soir plus de 20 000 spectateurs pour présenter les 20 titres de surnaturel. Des artistes et certains fans se réjouissent de sa prestation. C'est un artiste de ouf et le public est là et je ne serais pas étonné que c'est un public qui va beaucoup acclamer avec effervescence. Je voulais lui dire que je l'aime beaucoup et je suis sa plus grande fan. Merci. Enregistré entre la Guinée et certains pays du continent africain, l'album surnaturel est le fruit de plusieurs années de travail et de créativité du patron de la guida. Le 6 mars 2022, cette date rentre désormais dans les années de l'histoire de la musique urbaine du pays. Le 6 mars 2022, cette date est de la musique urbaine du pays.